Bien, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que nous abordions maintenant les commentaires un peu plus détaillés sur la CEMI. C'est un débat qui a été souhaité par Mme Vieux, mais je ne lui dis aucun problème, ce débat, on peut l'engager. Donc, vous me pardonnerez, parce que je vois que vous remettez les vestes, mais là, ici, il fait très chaud. Donc, par moment, il y a une petite injection de climatisation. Dès qu'on se sera un peu rafraîchis, je demanderai qu'on l'éteigne de nouveau. Vous pouvez mettre une veste, je ne peux pas enlever ma chemise, en tout cas pas pour l'instant. Nous allons, évidemment, pour parler de la CEMI, on est obligé, là aussi, de regarder l'histoire de cette société. Rassurez-vous, je ne suis pas remonté aux années de création, puisque cette société a été créée le 1er janvier 1962, c'est-à-dire au moment où il y a eu un afflux avec les rapatriés de besoins de construction de logements, et rapidement sur l'ensemble des territoires de notre pays, et notamment dans le sud de la France, et chez nous comme ailleurs. Et donc, les réponses pertinentes qui ont été apportées à ce moment-là, justifiaient, en effet, la création d'une telle structure. Néanmoins, pour éclairer votre connaissance de cette société, j'ai procédé à une analyse comptable, vous me pardonnerez, c'est des chiffres, l'analyse comptable, de la situation de la CEMI, tant en matière d'activité qu'au niveau de sa structure bilancielle. J'ai regardé ce qui s'est passé depuis 1990, donc de 1990 à 2013. Et vous verrez, à cet égard, qu'il y a des justifications qui sont imparables. Et notamment sur l'état du patrimoine, quand on construit, en 1962-1963, des ensembles immobiliers, et que depuis 50 ans après, il n'y a pas eu d'entretien constant, on est confronté, là, à des rénovations extrêmement lourdes. Je vais, pour ouvrir le débat, et pour que les choses soient bien claires, vous lire quelques éléments de rapports qui ont été établis par la structure qui chapote, bien évidemment, la CEMI. C'est les rapports des chambres régionales et surtout de la MILOS, qui est l'organisme de tutelle. Je vais vous donner quelques commentaires qui vous prouveront qu'on est bien obligé, maintenant, de réfléchir à l'amélioration des fonds propres. Bien évidemment, l'intégralité des rapports pour lesquels je vais lire quelques phrases sont à votre disposition. Il suffit de les demander à la directrice de la CEMI. Je la remercie de sa présence. Au cas où il y aurait des questions un peu plus approfondies, et qu'on soit appelé à lui demander de répondre. Moi, j'ai procédé à une analyse comptable. Ensuite, les détails peuvent être appelés à vous donner toute la précision que vous souhaiteriez. Donc, j'ai ici quelques éléments du rapport qui a été présenté le 12 janvier 2000 par la MILOS, et qui concernait la période 1995 à 1998. Contexte, d'abord. Créance de la ville de Tarbes. Ainsi qu'il était noté dans le précédent rapport de contrôle. Des bureaux de l'opération Pyrène ont été vendus à la ville, qui remboursent à la CEMI les annuités d'un emprunt anormalement contracté par CENSI. Les remboursements se poursuivent, et le capital restandu fin 1998 est de 24 millions d'euros. Donc, déjà, dans la dette, il y avait des éléments qui concernaient des opérations paramunicipales, on va dire. Structures financières justes et satisfaisantes, et rentabilité non assurée. L'autofinancement est négatif, et ce, dans une fourchette comprise entre 1,2 et 3,4% des loyers. Le niveau exceptionnel de l'autofinancement de l'organisme en 1996 est à mettre en relation avec la faiblesse des dépenses de maintenance, que j'évoquais il y a un instant, 229 000 francs, soit 34 000 euros seulement, au sujet de laquelle aucune explication n'a pu être donnée par l'organisme. Les dépenses d'entretien, écoutez bien, les dépenses d'entretien ont été la variable d'ajustement du résultat et du redressement des comptes. Quand je dis qu'on paye aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher à polémiquer, c'est une réalité objective. Le défaut d'entretien depuis des années, effectivement, pas moi qui le dis. La situation a conduit la Caisse des dépôts et consignations à suspendre en 1999 toutes les opérations de financement nouvelles dans l'attente de la mise en place de mesures de redressement. Un plan à moyen terme a été établi par la société et présenté à la CDC. L'entrée de la CDC au capital et l'augmentation de celui-ci devaient avoir lieu avant la fin de l'année 1999, après l'arrivée du nouveau directeur et la mise en place du plan à moyen terme demandé par la CDC. Les principaux points faibles affectant la rentabilité, le poids des annuités, elle représentait à l'époque 66% des loyers pour une moyenne nationale de 50%. Le taux d'endettement maximum a été relevé pour une opération, opération Bastillac, 93%. Le poids de la taxe foncière, Déjà, à cette époque, la taxe foncière représente 430 euros, on l'a converti en euros par logement soumis, moyenne nationale, 372 euros. A l'époque, seul 37% du parc était assujetti à la taxe foncière. A l'époque, seulement 37%, ce qui explique l'évolution de la taxe foncière puisqu'ensuite, elle est devenue quasiment à 70-80%. Pour les opérations conventionnées avec la Commune, la Convention prévoit que les soldes débiteurs ou créditeurs éventuels sont portés au débit ou au crédit du compte de celle-ci. Pour permettre à la société de faire face aux besoins de trésorerie et de l'exploitation du programme, la Commune consentira des versements annuels à concurrence des pertes portées à son débit. Vous voyez que déjà, c'était prévu à l'époque. Cette clause n'est pas appliquée. Il n'existe pas de plan de maintenance à moyen terme du patrimoine, ce qui a pu favoriser la situation constatée en 1996, caractérisée par une faiblesse des dépenses engagées qui frôlaient l'inexistence. Sur quatre opérations contrôlées, l'équilibre d'exploitation n'est assuré pour aucune, soit sans un logement. Nous passons ensuite à la période de 99-2003, rapport de la Milose de février 2005. Situation financière et comptable. Depuis la précédente inspection, la structure financière enregistre une évolution plutôt positive. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout. Les données financières du secteur locatif obtenues par l'addition des bilans de chaque opération sont peu exploitables. En effet, l'essentiel des ressources provient des résultats cumulés des programmes obtenus à partir des données analytiques contestables, les coûts de gestion n'étant pas imputés à leur niveau réel. La contribution de ce secteur à la richesse de la société, même surévaluée, apparaît cependant fondamentale. La progression du fonds de roulement net global ne traduit ni une réelle amélioration de la situation financière, ni, a fortiori, l'enrichissement de la société. L'essentiel des ressources provient de la vente des logements locatifs. La société avait mis en vente 40 logements de la résidence Corisande entre 2000 et 2003. La société a vendu les 18 derniers de Corisande qui lui ont procuré 708 000 euros de ressources nettes, les emprunts étant amortis. Le bénéfice immédiat se fait au détriment de la rentabilité, perte de 60 000 euros de loyer annuel. Au total, la société n'a fait qu'améliorer ponctuellement son autonomie financière sans la consolider durablement. La rentabilité de l'exploitation n'est toujours pas redressée en raison notamment des pertes sur la promotion et de l'augmentation des coûts de gestion. De 2001 à 2003, le résultat comptable est à peine bénéficiaire malgré des plus-values importantes dégagées sur des sessions d'actifs. Vous le verrez avec les résultats que je vais vous commenter tout à l'heure. L'autofinancement moyen des trois derniers exercices est négatif, ce qui traduit l'appauvrissement de la société et l'absence de rentabilité. En 2003, l'exploitation reste toujours handicapée par un endettement trop important et la diversification des activités engagées depuis 2002 n'a pas dégagé de marge suffisante permettant de contribuer au redressement de la rentabilité. Plusieurs points affectent l'exploitation. Le poids de la dette est levé, je viens de le dire, le coût de gestion, promotion qui enregistre 319 000 euros de pertes cumulées sur les trois derniers exercices, dont la moitié imputable aux sous-landes. Les autres composantes de l'exploitation plus favorables, le poids de la maintenance est modéré, 374 euros par logement, mais le plan de maintenance a été engagé. le poids de la taxe foncière est modéré, 6,8% des loyers, vous allez voir maintenant, 561 logements assujettis ne représentant que 48% du patrimoine. Les impayés sont faibles à l'époque. La vacance est de 2,8% et les produits des autres activités augmentent, mais restent accessoires. Voilà, période 2000-2003. Période 2005-2009 Rapport qui a été présenté en février 2005. Alors, confronté à la concurrence de l'offre locative privée abondante ainsi qu'à celle des deux principaux bailleurs au PH et Promologie, la société enregistre depuis 5 ans une baisse sensible des demandes déposées dans ses services accompagnées d'une croissance de la vacance commerciale. Au moment de l'inspection avec le changement des directions, le management de la société évolue vers plus de rigueur et de traçabilité. L'augmentation importante de la vacance commerciale est passée de 2,5% à 7% en 3 ans. Elle est très préoccupante. Dans un contexte de croissance de la vacance et de la baisse de la demande, l'effort de maintenance en cours nécessite d'être poursuivie pour maintenir la qualité et l'attractivité du parc. Il doit être complété par des réflexions sur les restructurations des grands logements pour une meilleure adaptation aux besoins. Le développement éventuel du patrimoine est conditionné par le redressement de la situation financière. Il devra s'appuyer également sur la maîtrise des prix de revient et des loyers de sortie afin de satisfaire la demande des publics les plus défavorisés. rentabilité dans un contexte de pression locative. Le niveau des loyers s'avère peu attractif et la vacance commerciale augmente. Ses autres activités hautes que locatives, accession, aménagement présentent des bilans déficitaires. Sa capacité de production s'est fortement moindrie du fait de sa situation financière. La rentabilité est très préoccupante. Sa situation est très préoccupante tant au niveau de la rentabilité que du bilan. Conclusion. La vacance en forte hausse depuis trois ans et une demande locative faible sont préoccupantes. La situation financière est critique en raison d'une rentabilité négative depuis plusieurs années. Alors, je regarde. Situation actuelle. Au 31-12, alors là, c'est la Source Fédération Nationale des SEM immobilières. Au 31-12 2012, la SEMI possède 1 241 logements. Le patrimoine est âgé de 23,6 ans en moyenne et intégralement conventionné. La SEMI exerce également une activité de promotion immobilière avec un logement en location de type PSLA et autres opérations comportant 15 logements non vendus loués temporairement. la société a stoppé ses opérations neuves et se concentre sur les travaux à mener sur son patrimoine. La situation financière à terminaison des opérations locatives en cours se détériore au niveau de l'exercice 2012 avec un déficit de fonds propres atteignant à terminaison 3 800 000 euros contre 2,6 millions en 2011. Le fonds de roulement ressort à moins 1 780 000 euros par équivalent au moins 1 780 euros par équivalent logement contre 795 en 2011. Les fonds propres investis dans les opérations locatives ont déséquilibré la structure bilancielle de manière permanente. L'activité de promotion immobilière demeure équilibrée avec la mise en place de financements en 2010 pour assurer le portage des opérations de logements restants. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Au niveau de l'exploitation, l'autofinancement net ressort déficitaire. Les charges sont pour celles qui le permettent diminuer, mais les produits ne sont pas suffisants. L'autofinancement courant, corrigé, reste excédentaire à 164 euros par équivalent logement, mais bien en dessous de la moyenne nationale des seines. L'effort de maintenance se contracte à 567 euros par logement. La moyenne nationale se situe à 746 euros. Et les charges de fonctionnement diminuent. Au niveau des aléas de gestion locative, les indicateurs sont hétérogènes. D'un côté, les impayés et les créances sont bien maîtrisées, pas suffisamment à mon goût, même s'ils augmentent d'une façon inquiétante. D'un autre côté, on constate toujours une forte vacance financière à presque 11% du quittancement. La situation financière de la CMI ne s'améliore pas malgré tous les efforts de baisse des charges et demeure préoccupante. La SEM n'a plus de fonds propres disponibles pour de nouvelles opérations et surtout pour la réalisation de travaux d'amélioration nécessaires pour retrouver une attractivité défaillante sur certains immeubles, notamment Bel Air. L'accession à la propriété continue de peser sur la rentabilité avec 14 logements non vendus. Des arbitrages doivent impérativement être actés, recapitalisation ou avance associée, poursuite de l'avance de logements, réaménagement de la dette ou un partenariat avec un autre acteur de logement social. Voilà quelques commentaires sur les différents rapports concernant la CMI. Alors maintenant, moi je vais, ça va être fastidieux, mais bon, je vais quand même vous donner quelques éléments qui vous permettront de retracer l'évolution de la CMI. tout d'abord au niveau du compte de résultats. Je vais vous donner des comparaisons, ce sera bien plus parlant. En 1990, tout cela étant ramené en euros, bien sûr, les loyers représentaient 1,9174,000 euros. Les impôts et taxes représentaient 2,5% des loyers. Les charges financières, les frais financiers, 44,3% des loyers. On peut regarder quelques années après, juste quelques années, je dis 90. On va prendre 95. Les loyers entre 95 et 90 ont augmenté de 1,48%. On a été multiplié par 1,48%. Pardon. 1,48%. Pas la même chose. Donc, augmenté de 48%. Les impôts sont passés de 2,5%. Impôts et taxes, fonciers essentiellement, de 2,5% des loyers à 6,74%. Ce qui représente une augmentation de 402%. Les charges de personnel qui étaient de l'ordre de 12%, sont passées à 14,8%. Donc, certaines stabilités. Les charges financières qui étaient de 44% sont passées à 60%. 95. On va poursuivre les années suivantes. Je ne vais pas les prendre toutes dans l'ordre, mais je vais revenir vers les années 2000, par exemple. 2000. En 2000, les loyers représentaient 3,640,000 euros contre 1,974,000 en 1990, c'est-à-dire que ça a été multiplié par 1,984%. Les impôts et taxes qui représentaient, je le rappelle, 2,50% en 1990, représentent maintenant, 8,64%. Ils ont été multipliés par rapport à 1990 par 6, presque 7, 6,59% exactement. Les charges financières qui étaient de 44%, en 1990, représentaient 52% en 2000. J'ai fait une comparaison entre 1990, 2000 et 2013 au niveau des comptes de résultats. D'abord, les loyers sont passés de 1,974 à 5,161,000. Ils ont donc été multipliés par 2,6, 260% entre 1990 et 2013. Donc, multipliés par 2,6. les impôts et taxes ont été multipliés par 20, par 20. Les charges de personnel ont été multipliées par 3,97 pour une augmentation des loyers, qui constitue l'essentiel des produits, des ressources, 2,6. Et les charges financières ont été multipliées par 1,33. Puisque nous sommes passés en 2013, on était à 44%, en 1990. Nous sommes à 22,6% de frais financiers par rapport aux loyers en 2013. Les charges de personnel en 2013 sont à 17,5% des loyers. et elles étaient, je le rappelle, en 1990 de 11,5%. Donc, voilà déjà quelques éléments clés qui expliquent. Vous voyez que la société a connu un développement de son activité quand même significatif. Les loyers multiplient par 2,6. c'est lié bien évidemment aux constructions de logements neufs, etc. Mais vous avez pu constater que les principaux rapports entre les recettes et les charges de fonctionnement n'ont pas été tous favorables. Alors, je vais vous donner les bénéfices avant impôts ramenés en euros et chaque fois qu'il y aura des plus-values, je le dirai. Alors, bénéfices, 90, 38 000 euros. 91, 14 000 euros. 92, 12 000 euros. 93, 5 000 euros. 94, 189 000 euros, sachant qu'il y a eu 174 000 euros de plus-value. Donc, la différence est calculée. 95, pardon, 95, 52 000 euros. 96, 96, 30 000 euros. 97, il y a eu 489 000 euros de résultats parce qu'il y a eu des opérations très importantes réalisées, notamment avec les constructions sur Pyrène et autres avec des plus-values tout à fait significatives. 98, 95 000 euros, 99, 222 000 euros, 2 000, 6 000 euros, 2001, 5 000 euros, pour vous donner une idée, 2013, 155 000 euros. je veux dire qu'on n'a jamais, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, on n'a jamais dans cette société enregistré de bénéfices suffisamment conséquents pour se constituer et consolider les fonds propres. et au contraire, pendant ce temps-là, les fonds propres qui existaient ont été complètement obérés par des ponctions qui ont été effectuées sur des réalisations, j'ai cité tout à l'heure Salissetti, construction de 29 logements qui ont consommé 1,1 million, 440 000 euros de fonds propres. A l'époque, quand la CEMI et les autres bailleurs sociaux construisaient, il y avait les aides à la pierre qui accompagnaient les projets, etc. Aujourd'hui, quel que soit le bailleur, quand il construit des logements neufs, il est obligé d'injecter entre 20 000 et 35 000 euros de fonds propres. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé qu'au cours des dix dernières années, il y a eu une évolution de l'offre sur le marché qui a fait que les critères qu'on évoquait tout à l'heure, la vacance, elle a augmenté, elle est passée de 2,5 à 11 %, les difficultés économiques et financières, augmentation des impayés, etc. Quelques mots, parce que je ne veux pas continuer à vous ennuyer avec les... les... chiffres sur la structure bilancienne. Mais bon, c'est assez intéressant, je vais vous donner les synthèses, 90, 2000, 2013, sinon je peux vous donner tous les détails, mais il est intéressant, par exemple, de constater que les immobilisations nettes, c'est-à-dire patrimoine, construction, s'élevaient en 90 à 19 millions 135 000 euros, valeurs nettes, en 2013, il s'élève à 42 223 000 euros, soit une augmentation de 220 % du patrimoine de la CEMI. En 2000, l'importance était du même ordre, je veux dire, c'était donc lié aux investissements qui ont été réalisés entre, on va dire, entre 95 et 2011 où on a arrêté. Les capitaux propres, les capitaux propres qui s'élevaient en 90 à 346 000 euros, capitaux propres nets, sans tenir compte des subventions, 346 000 euros, s'élevaient en 2000 à 1 422 000 euros et en 2013 à 2 490 000 euros. Les fonds propres maintenant, c'est-à-dire les capitaux propres plus les subventions sur investissement, qui constituent ce qu'on appelle des quasi-fonds propres, représentés en 90 1 113 000 euros, ils représentaient en 2000 4 399 000 euros et en 2013 6 421 000 euros. Donc, les capitaux propres ont été multipliés par 719 % seuls et par 513 % avec les subventions. Les dettes financières, les dettes, c'est intéressant de voir les dettes, les dettes s'élevaient en 90 à 19 719 719 000 euros. En 2000, elles s'élevaient à 41 448 000 euros. C'est normal, puisqu'il y a eu, dans la même période, une augmentation des IMO. Et d'ailleurs, il est intéressant de regarder, comparer dettes et IMO. IMO, 90, je l'ai dit, 19 135 000 euros, dettes, 19 719 000 euros. Immobilisation, construction, donc, 41 372 000 euros, dettes, 41 448 000 euros. C'est normal, il y a une cohérence. 2013, immobilisation, 42 223 000 euros, dettes, 38 461 000 euros. Donc, on peut dire que, dans l'absolu, malgré les difficultés que j'évoque, tout doucement, la situation s'améliore un peu. On voit les dettes qui diminuent, on voit les capitaux propres et les fonds propres qui s'améliorent, mais, je le redis, la rentabilité est insuffisante pour faire face aux investissements qui sont à réaliser. Alors, ces investissements qui sont à réaliser, je vais les évoquer dans un instant, mais puisque je parlais de la dette, que je vous dise quand même que, bien sûr, un travail de fonds se fait sur tous ces sujets, voilà la projection des échéances de la dette et de la CEMI. Voilà, la voilà ici. Je vais vous dire les années, mais on voit la tendance. Donc, on voit une diminution très nette de cette dette à partir d'ici, c'est-à-dire à partir des années 2022-2023. La dette va commencer à diminuer de 2 à 300 000 euros par an à partir de 2019-2020 et de près de 400 000 euros, pas loin de 500 000 euros en 2021-2022. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse attendre cette période-là. mais il y a des investissements qui, eux, ne peuvent pas attendre. Il y a des investissements qui ne peuvent pas attendre. Et notamment, la réhabilitation de certains ensembles immobiliers. Les travaux qui sont à faire face à cette dette. Les travaux qui sont à faire ont été programmés, bien évidemment. il représente sur l'ensemble du patrimoine de la CEMI un montant de 17 millions d'euros. 17 millions d'euros si on devait les réaliser tous. Avec, je l'ai déjà dit, des travaux sur Bel Air qui représentent à eux seuls près de 6 millions d'euros. 830 000 euros sur le bâtiment A, je crois, ou B, je ne sais plus. 3 850 000 euros sur GH. Oui, je l'ai là. Et 1 120 000 euros sur INF. Travaux électricité, étanchéité, isolation thermique, les chaudières, la VMC, réfection des halls, des cages d'escalier, les menuiseries, etc. On le sait. Tout ça est là. Tous les travaux ont été chiffrés sur l'ensemble des ensembles immobiliers. Total, si on devait tout faire, 17 154 000 euros. Et surtout que dans les travaux qui sont à réaliser, il y en a qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils peuvent être cela et ils peuvent être cela assortis de prêts dans de bonnes conditions. Les coprêts pour les dépenses d'isolation avec des prêts de 9 000 à 16 000 euros par logement, des subventions 15 %, mais qui impliquent encore l'utilisation de 15 % de fonds propres puisque les prêts peuvent aller jusqu'à 70 %. Mais il s'agit de prêts encore. Les recettes, si on réalise ces travaux, les recettes qu'on peut attendre, les recettes sont de l'ordre de 2 % des travaux. 2 %. Vous pouvez voir tout de suite ce que ça peut représenter si on prend ce qu'on appelle la troisième ligne de loyer. Ça pourrait représenter une augmentation de 15 euros par mois et par logement. Ce n'est pas beaucoup et c'est beaucoup pour ceux qui ont les loyers à payer, bien évidemment. Dans le même temps, nous pourrions également bénéficier d'un dégrèvement sur deux ans de la taxe foncière sur les travaux d'économie d'énergie. Donc, voilà rapidement la situation telle qu'elle se présente. On n'a rien à cacher. Tout vous a été présenté en parfaite sincérité. Vous me pardonnerez pour le côté fastidieux de la présentation de ces chiffres, mais il permet d'avoir une vision panoramique de ce qui s'est passé depuis 25 ans dans cette société. Et les rapports de nos organismes de tutelle vous éclairent aussi sur le fait que cette situation n'est pas nouvelle. Par ailleurs, et j'en terminerai là-dessus, nous ne sommes pas, la SEMI n'est pas le seul organisme à avoir ou avoir eu ou avoir encore des problèmes de financement de ces investissements et n'est pas la seule à avoir eu recours à la CG2LS ou à son organisme de tutelle. Pour la SEMI, c'est la mairie, pour d'autres, ça peut être le Conseil général. Et il n'y a pas de honte à cela. Et j'estime que le devoir de la mairie, c'est d'accompagner sa structure pendant ces périodes difficiles, mais quand je vois que les travaux d'urgence qui sont à faire représentent 6 millions d'euros et que dans le même temps, on l'a évoqué, on ne va pas y revenir, nous allons avoir dans les 4 prochaines années 3 300 000 euros de diminution de nos recettes avec les prélèvements et la diminution des dotations de l'Etat. Je dis qu'il y a un exercice difficile à faire et une projection. Et je comprends que les locataires de la SEMI et notamment de Bel Air aimeraient qu'on leur dise eh bien voilà, on va vous faire ça à tel moment, à tel moment et aujourd'hui nous sommes dans une situation qui ne nous permet pas de le faire en étant sérieux, en étant sérieux. Ensuite, j'ai vu les remarques qui étaient présentées par 9 de nos locataires. J'ai noté que personne n'avait dit qu'on avait refait la rue Roltangui qui pourtant est une voie privée. Voilà, M. Palmat, vous avez la parole et M. Lagonelle après. Merci. Depuis le mois de juin, donc depuis que nous savons qu'il y aurait ce débat au Conseil municipal, nous avons, Michel Femme et moi-même, travaillé le dossier en se posant la question comment faire pour sauver la SEMI. Comment faire pour sauver la SEMI ? Parce qu'il faut sauver la SEMI. C'est l'intérêt général des Tarbais, des citoyens Tarbais. C'est l'intérêt général des contribuables Tarbais. Alors, la SEMI a été dirigée par des exécutifs municipaux successifs. Jusqu'en 2001, la municipalité Erassaré, après les municipalités Erassaré, après 2001, les municipalités traînèges, il nous semble qu'il faut maintenant regarder l'avenir. Alors, on peut faire, comme vous l'avez fait, monsieur le maire, une lecture des divers rapports de la MINOS. Je note que vous avez isolé un certain nombre d'éléments négatifs dans les premières municipalités dont je parlais et, au contraire, un certain nombre d'éléments plutôt positifs dans les dernières. Mais je crois que c'est l'avenir qu'il faut regarder. Vous évoquiez, finalement, une situation qui est relativement saine. Non, la situation n'est pas saine. Et si la situation était saine, le malade allait mourir et le malade allait mourir guéri. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Alors, en essayant de regarder le problème avec le plus d'objectivité possible, nous sommes arrivés à nous forger une conviction et je vais essayer de vous la faire partager ce soir. Je la régime en une phrase, déjà, pour aller directement vers la solution proposée. Il nous semble que le rapprochement de la SEMI avec l'OPH 65 s'impose d'évidence et je vais essayer de le démontrer. En commençant par les difficultés de la SEMI. Alors, je le dirai avec d'autres mots que les vôtres, mais nous nous retrouvons, je crois, sur ce sujet-là. La SEMI connaît depuis plusieurs années des difficultés récurrentes qui ont de nombreuses causes. La première, c'est effectivement la taille du patrimoine. 1 238 logements, c'est un trop petit patrimoine et ce nombre est très insuffisant pour optimiser les dépenses de fonctionnement. Il aubert le ratio frais de gestion par logement. C'est la première des évidences. De plus, vous l'avez rappelé un petit peu, le financement d'origine de ces logements accroît encore les difficultés. 580 logements sont financés en PLA, 171 sont financés en PLS, ce qui fait un total de 751, dont le mode de financement et le prix de loyer est plus cher que le financement HLM classique, qui génère une partie des difficultés de la SEMI. et le rapport de la MILOS, le dernier, je n'ai regardé que le dernier, précise sur ce sujet, le parc de la SEMI est peu attractif en raison de loyers trop élevés par rapport au marché. Deuxième difficulté récurrente, la SEMI ne dispose pas de fonds propres. C'est la structure de la SEMI qui génère son propre déficit et il est amplifié, comme je le disais tout à l'heure, par le faible nombre de logements sur un territoire restreint qui subit le départ d'un certain nombre de ses classes moyennes. Et de fait, la SEMI ne peut générer qu'un déficit permanent qui nécessite tous les ans une recapitulation importante. Troisième difficulté, l'incapacité de construire et d'entretenir. La SEMI se trouve de fait dans l'incapacité de construire. Elle n'a pas de fonds propres et la Caisse de dépôt ne lui donne pas, bien sûr, cette possibilité de construire. Incapacité de construire, incapacité de réhabiliter le patrimoine qui en aurait grand besoin. On a déjà évoqué la situation de Bel-Air à l'occasion des précédentes réunions et vous le disiez vous-même, pour construire, il faut 20 à 25 000 euros de fonds propres par appartement et pour rénover, il faut 15 000 euros de fonds propres par appartement. La SEMI n'a pas ces moyens-là. Quatrième difficulté récurrente, la vacance. La vacance est en croissance. En croissance, vous n'avez pas cité les chiffres mais j'en indique deux ou trois. En 2011, 8,4% de vacances. En 2012, 7,96%. En 2013, 9,23%. Je n'ai pas le chiffre de 2014 mais j'imagine que si le taux suit cette progression inquiétante, on doit affleurer ou peut-être dépasser les 10% aujourd'hui. Cinquième difficulté, les impayés. Vous l'avez indiqué, la SEMI compte un nombre trop important d'impayés qui est lui aussi en croissance. 4,84% en 2011, 5,46% en 2012, 6,54% en 2013. Ça fait beaucoup. Et sur ces deux derniers points, vacances et impayés, l'effet cumulatif est particulièrement redoutable. Pour mémoire, vous en avez parlé également et je vous suis, les ventes d'appartements. Aujourd'hui, il n'est plus possible de vendre d'appartements sur le marché de l'habitat social ou très difficile. Et deuxièmement, enfin, le vieillissement du patrimoine, la cité Bel-Air est l'exemple de ces 228 appartements qui ont été construits dans les années 50 et vous avez indiqué qu'il faudrait 5 ou 6 millions, 6 millions, vous avez indiqué, pour l'isolation, les économies d'énergie, la mise en conformité, etc. Avec cette difficulté récurrente, ce sera mon deuxième point, la CEMI se trouve aujourd'hui à un carrefour. Deux possibilités de notre point de vue. Ou bien la CEMI va recapitaliser tous les ans le trou d'exploitation comme on l'a déjà fait à hauteur de 600 000 euros en 2013 et 800 000 euros en 2014 pour un total de 1,4 million sur deux ans. Et même si on continue chaque année à mettre 600 ou 800 000 euros, ce ne sera pas suffisant pour pouvoir réaliser des investissements. Deuxième possibilité, la CEMI envisage un rapprochement. Un rapprochement avec un organisme tiers. Alors, j'emploie volontiers le terme de rapprochement volontairement. J'en refuse d'autres dans le style intégration, disparition, absorption, parce qu'il serait ressenti comme désobligeant et parce qu'il ne corresponde pas au choix que nous proposons. Donc, deux possibilités. Ou bien on recapitalise d'année en année, ou bien on fait un rapprochement. et c'est ce que nous préconisons. Alors, ce rapprochement, il peut se faire, ce sera la troisième partie de mon propos, avec un autre bailleur social, privé ou public, qui exerce son activité dans le département ou ailleurs sur le territoire national. C'est ce qui est prévu et ce qui se fait dans d'autres départements et avec d'autres opérateurs. En ce qui nous concerne, le choix d'un opérateur qui est dans la sphère publique, le choix d'un opérateur qui est déjà investi dans le département, nous paraît le meilleur. Nous choisissons le public plutôt que le privé et le choix du local et de la proximité. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons fortement le rapprochement semi-OPH 65. Alors, quelle est la situation de l'OPH aujourd'hui ? Il s'agit de la connaître. Sinon, on pourrait être tenté de dire que le rapprochement va se faire avec un organisme tiers. Mais quelle est la santé de cet organisme tiers ? Eh bien, la santé est bonne. Les résultats d'exploitation successifs sont tous positifs. En 2010, 3,6 millions d'euros. En 2011, 4,4 millions d'euros. En 2012, 2,8 millions d'euros. En 2013, 5,2 millions d'euros. Tous ces bénéfices sont réinvestis par l'OPH et permettent à la fois des réalisations de patrimoine et des constructions. Alors, réalisation de patrimoine, les conseillers municipaux Tarbet, bien sûr, les connaissent. J'en cite quelques-uns. Les réhabilitations thermiques dans la cité de Bussie, à Eden Park, à l'Aubadère. Les réalisations de constructions neuves. Je citerai un exemple récent, celui du chemin clair. Et les entreprises du bâtiment trouvent, bien sûr, leur compte à cette situation, puisque c'est près de 40 millions par an, que l'OPH injecte sur le département. Le rapprochement semi-OPH 65 sera donc, pour les deux organismes, une opération gagnant-gagnant qui diminuera mécaniquement les frais de gestion attachés au logement dont je parlais tout à l'heure. Il y aura ainsi une optimisation des moyens de fonctionnement. Ce rapprochement semi-OPH 65 permettra, permettrait, va permettre de réaliser un ensemble de 1 238, c'est la semi, plus 7 198, c'est l'OPH, un ensemble de 8 436 logements. Ce qui est le seuil utile pour diminuer fortement les frais de gestion par logement. Et à propos de seuil utile pour reprendre une de vos interventions au Conseil municipal de juin, je ne pense pas qu'il faille mélanger la situation des sociétés privées et celle des offices publics. Pour les sociétés anonymes privées, effectivement, il y a un seuil de 50 000 qu'il est intéressant d'attendre, mais pour les offices publics, c'est un seuil de 10 000 qu'il faut chercher à atteindre. On pourra ainsi, avec ce rapprochement, envisager le lancement de constructions neuves et de réhabilitations sans quasiment des fonds propres ou alors avec une partie relativement modérée. Alors qu'aujourd'hui, de ce fait, les normes BBC, bâtiments en basse consommation, obligent à injecter environ 30 à 40 % de fonds propres par opération. Le patrimoine de la CEMI est, vous l'avez rappelé, essentiellement tarbé. Alors si on regarde la situation sur Tarbes et si on ajoute les 1 200 traduits logements de la CEMI aux 3 519 logements tarbés de l'OPH, on obtient un total de 4 757 logements sur Tarbes, ce qui représente 56,4 % du futur ensemble que j'appelle de mes voeux. L'OPH, sachons-le, dispose de moyens de gestion qui sont mobilisables et qui seront mobilisables donc dans la nouvelle configuration, une régie des travaux, une régie chauffage, un siège et des agences de proximité à Tarbes, des services d'accueil, un dispositif de proximité et de prévention des impayés. Ajoutons que, et ce n'est pas négligeable, le rapprochement CEMI-OPH 65 permettra sans difficulté d'intégrer le personnel de la CEMI à un moment où l'OPH verra partir une part importante de son effectif à la retraite dans la période à venir. Avec un tel rapprochement, nous avons le sentiment qu'on peut construire sur Tarbes sans tout attendre comme on le fait actuellement des SCI extérieurs. Et dans cette nouvelle configuration, l'OPH 65 s'engagera sur un programme pluriannuel de rénovation du patrimoine de la CEMI, Bel Air en particulier, et obtiendra le soutien de la caisse de garantie du logement locatif et social. Il est facile d'imaginer l'effet de levier que cela représente pour les entreprises du bâtiment pour ne retenir qu'un chiffre dans ce domaine et il est particulièrement significatif. En 2012, l'OPH 65 a fait appel à des prestataires pour un montant total de 2,837,000 euros contribuant ainsi à l'activité économique des entreprises du département. Enfin, le regroupement semi-OPH créera aussi les conditions favorables pour la réalisation d'une prochaine opération de rénovation urbaine. L'intérêt de cette éventualité du NORU a été bien sûr évoqué dans la dernière période par vous-même, par le président de la Fédération du bâtiment, par le président de l'OPH 65. Il est évident que l'existence d'un opérateur particulièrement efficient sur la ville de Tarbes ne peut être qu'un plus dans les discussions qui seront menées pour choisir les territoires retenus dans la prochaine ORU. Ma conclusion, vous avez annoncé une assemblée générale de la SEMI le 2 octobre prochain. Il me semble que notre conseil municipal serait bien inspiré de proposer dès ce soir qu'à cette occasion de l'Assemblée générale du 2 octobre, les membres du conseil d'administration et les actionnaires décident d'engager le rapprochement SEMI au pH 65. Je ne sais pas si je vous réponds maintenant ou si j'attends toutes les interventions. Monsieur Lagonel. Oui, merci. Merci, monsieur le maire. Moi, d'abord, je veux dire que j'apprécie le ton de ce débat parce que quand j'ai vu que l'on allait débattre de la SEMI ce soir, j'avais peur que ce soit d'un côté c'est la faute aux communistes et de l'autre c'est la faute à Trémej. Donc, honnêtement, j'ai apprécié votre première intervention ainsi que celle de monsieur Palmade. À Tarbes pour tous, nous n'avons pas de représentants au conseil d'administration de la SEMI. Donc, nous avons mené une large consultation en rencontrant des locataires, en rencontrant des employés de la SEMI et en rencontrant des représentants des opérateurs des logements sociaux. Et donc, nous sommes arrivés à quelques convictions. D'abord, j'aimerais faire part de trois priorités. La première, c'est qu'il faut faire attention au portefeuille des Tarbes. Les difficultés financières de la SEMI viennent de leur coûter un million quatre. Il ne faut pas que ça se reproduise à l'avenir, bien sûr. La deuxième priorité, c'est de préserver l'emploi des salariés de la SEMI. 21 personnes sont concernées et c'est évident que pour elles, c'est un souci, c'est une préoccupation que de savoir ce qui va se décider dans les prochains mois ou les prochaines années. La troisième solution, la troisième priorité, c'est de trouver une solution pérenne pour la SEMI qui a des difficultés de rentabilité et de trésorerie aujourd'hui. Je pense qu'autour de la table, tout le monde est d'accord sur ce constat. Moi, j'aimerais rappeler quelques réalités économiques et financières. Je salue la présentation très objective que vous avez faite, monsieur le maire, sur plusieurs années de la SEMI. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, on sent que manifestement des efforts ont été faits ces dernières années. La masse salariale est maintenue, vous rend diminution. Aujourd'hui, entre les salaires et les charges sociales, ça représente une masse de 900 000 euros. Si on regarde les produits d'exploitation, on peut dire qu'il y a une stabilité. Sur les 4-5 dernières années, on tourne autour de 7 millions à 7,5 millions de produits d'exploitation. Donc là aussi, il n'y a pas de dégradation enregistrée. Au niveau des banques, c'est vrai que la SEMI est une structure endettée. Mais si on regarde sur les dernières années, on note une diminution de l'endettement. On était pratiquement à 42 millions en 2010. On est aujourd'hui à 37 millions. Donc il y a une diminution de la dette. Je pense que les négociations avec la CDC peuvent se faire dans un bon esprit, avec un certain optimisme et pourquoi pas étaler et se redonner un peu d'oxygène. Enfin, au niveau des actifs, si j'additionne le terrain et les constructions, on est à 60 millions d'euros. Bien sûr, il faut enlever les amortissements, ça fait quand même 40 millions d'euros. Donc on est aujourd'hui à une valeur comptable presque pratiquement à 6,5 millions. Je voulais rappeler ces masses que vous avez citées sur la durée. Moi, je voulais mettre en évidence qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que rien n'était fait sur les dernières années. Ceci dit, ça n'enlève pas les difficultés qui sont devant. Et notre conviction interpelle pour tous qu'aujourd'hui, il faut que la CEMI bouge. Les problèmes de la CEMI, quels sont-ils ? Je pense que ni vous, M. le maire, ni vous, M. le palmade, ne les avez occultés ou amplifiés de façon exagérée. dont moi, honnêtement, je redis que j'ai apprécié ces deux présentations. Aujourd'hui, il y a des constats qui s'imposent à tous. C'est que les loyers de la CEMI sont plutôt chers par rapport aux autres opérateurs. Et donc, il y a une fuite des locataires de la CEMI vers d'autres opérateurs. Et en même temps, il est difficile de trouver de nouveaux locataires. D'où un taux de vacances qui augmente régulièrement. On est confronté à des logements vacants. On est confronté, effectivement, à des taux de loyer et un payé qui augmente. Pour ne citer qu'à Bélaire, il y a une centaine d'appartements dans des immeubles de quatre étages, sans ascenseurs. C'est vrai que c'est plus aux normes d'aujourd'hui. Et par exemple, sur ce type d'immeubles, on observe un taux de vacances de l'ordre de 30 à 40 %. Là, pour le coup, c'est carrément énorme. Plusieurs résidences, mais ça aussi, ça n'a pas été occulté, plusieurs résidences ont besoin d'une rénovation d'ampleur sur les parties communes ou les parties privées. Vous avez cité de façon courageuse, je dirais, Hormeau. Aujourd'hui, on sait bien que la CEMI a décidé de ne pas construire de logements nouveaux face au nombre de logements vacants qui existent déjà à Tarbes. Et en plus, c'est vrai, la CEMI est endettée, même si elle se désendette. Elle n'a pas assez de fonds propres. Donc, effectivement, tout programme nouveau est compliqué. Alors, vous allez me dire comment on modernise, comment on regarde l'avenir. On peut vendre des appartements, c'est vrai, pour rénover l'existant. Actuellement, 30 appartements sont à vente à Hormeau, mais vous ne l'avez pas caché non plus, M. le maire. Il y a de grosses difficultés pour vendre. Les parties communes sont souvent dégradées et ce n'est pas très engageant. Alors, certes, il faudrait vendre peut-être encore plus bas, mais bon, du coup, les rentrées de trésorerie seraient encore plus faibles. Puis, ça donnerait la pénible impression de brader le patrimoine et je ne suis pas non plus très favorable à ça. Alors, que faire ? Parce que moi aussi, je vais être positif. C'est évident que dans le schéma actuel, avec un parc immobilier qui est limité à 1 226 logements, il est clair que la taille n'est pas suffisante et que les loyers ne permettent pas de dégager assez de fonds propres pour investir ou même simplement rénover l'existant. Une entreprise qui est obligée de vendre son actif immobilisé pour vivre ne peut pas raisonnablement espérer perdurer très longtemps. La réalité de la CEMI, aujourd'hui, elle est conforme au modèle national que soulignent les rapports de la Milos ou tous les rapports qui sont faits par le ministère du tutelle qui est le ministère du logement. Et c'est vrai qu'en dessous de 5 à 10 000 de logements, il apparaît qu'un opérateur de logements sociaux a vraiment du mal à ne pas se développer mais à vivre, à voir à survivre. Donc, sur le plan actuel, avec des efforts qui sont faits depuis quelques années, c'est vrai que la CEMI peut survivre encore quelques années sur ce schéma en faisant des efforts de gestion, en vendant les appartements les plus lourds à rénover, mais elle ne va faire que s'appauvrir sur un plan patrimonial et finalement se retrouver coincée. Donc, il est temps de réfléchir à un rapprochement avec un autre opérateur. Ce rapprochement, moi, j'ai aimé ce que vous avez dit, M. Palmat, vous avez été mesuré dans les termes. Moi, je vois ça effectivement comme un rapprochement, quelque chose de pacifique. Il ne faut surtout pas que ça a l'air d'une OPA, qu'il y en a un qui mange de l'autre. Il faut que ça se fasse dans le respect, dans la courtoisie. Donc, on peut d'abord mutualiser des achats, mettre en commun des travaux en régie et peut-être, au bout de quelques années, aller jusqu'à une fusion. Pour nous, à Tarbes pour tous, notre préférence va avec un rapprochement avec des opérateurs locaux. Bon, il n'y en a pas 36, il y en a deux, je pense que tout le monde pense au même, c'est Promologie et l'OPH 65. pour avoir rencontré des responsables de ces deux organismes. Moi, j'ai senti qu'aujourd'hui, à Promologie, on regardait vraiment ailleurs, plutôt du côté de la Méditerranée, voire jusqu'à Marseille. Donc, je n'ai pas senti chez eux un gros appétit. Avec l'OPH 65, j'ai senti des gens réceptifs et je crois qu'au niveau de la taille, ça serait un rapprochement avec l'OPH 65 sur une bonne solution. L'OPH 65 a 7200 logements, 222 salariés. Je pense qu'il y a la possibilité de rapprocher ces salariés et ces structures progressivement pour l'intérêt commun. Merci de votre attention. Monsieur Montoya ? Oui. Monsieur le maire, en préalable, est-ce que vous pourriez faire éteindre le ventilateur de chambre froide ? Marche ça ? Oui. Cela, on en prend pour l'aile ici. La prochaine fois, on pourrait venir avec un chapeau. Non, je viendrai, vous le verrez. Allez-y. Oui, le débat est fort intéressant, il est fort intéressant, mais en fait, on fait un constat. On fait le constat des erreurs stratégiques de la SEMI. quand on arrive à ce que l'entretien devienne une variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'on laisse dépérir le patrimoine. On va construire ailleurs, alors que, effectivement, l'essentiel, conserver le patrimoine avec la mission de bien loger les personnes qui y sont déjà. Moi, je veux être aussi positif parce que la SEMI, c'est un instrument. Je pense que, plutôt que de poursuivre sur de nouvelles opérations, compte tenu du fait qu'il y ait des vacances, que ces vacances, si elles sont inadaptées, mieux vaut des loyers percevoir de petits loyers que pas de loyer du tout. Car un logement occupé, il coûte de l'argent. Un logement inoccupé coûte toujours de l'argent. Donc, il serait souhaitable soit de réadapter une partie du parc progressivement, de faire que le logement et le loyer soient attractifs. Souvent, on se bute à un certain nombre de conditions pour l'accès au logement. des parents isolés d'ailleurs qui voudraient une chambre de plus et à qui on dit, par exemple, à l'Office public à l'OPH, à qui on dit non, il y a tant de personnes au foyer, vous avez droit à un F2 et non pas à un F3. Je crois qu'il y a un certain nombre de normes à réviser et faire en sorte qu'on puisse remplir ces logements vides. Et la question de la CEMI d'ailleurs nous a préoccupés, si bien que nous nous avons parlé dans le cadre des discussions que nous avons pu avoir avec nos collègues du Grand Arbe et d'assortir une proposition qui pourrait être selon la forme juridique, parce que adapter ou adapter la forme juridique à ce qu'il y ait un rapprochement avec l'OPH et pourquoi pas un rapprochement également avec le Grand Arbe pour étaler le rayon d'action et le rayon au moins des possibilités de la CEMI. Mais je crois qu'on devra s'orienter vers une solution publique. Pourquoi ? Parce que la CEMI est un instrument et un très bel instrument. Et on doit l'aider à remplir sa mission. mais ce qui suppose également que l'on puisse discuter la stratégie. Je pense que le Conseil d'administration en discute de ces problèmes stratégiques d'évolution, de modification. Mais il est peut-être temps encore de revoir à la fois la stratégie et une autre forme juridique vers laquelle on pourrait s'orienter qui permettrait à ce moment-là un rapprochement avec les partenaires que je viens de citer. M. Montama, vous vouliez intervenir ou non ? Non, c'est bon. Bon, d'abord, je vous remercie pour le ton de ces interventions. Je note quand même que beaucoup de choses que j'ai dites déjà, mais qui sont des vérités, ont été reprises par la plupart d'entre vous. donc ça prouve que ce sont des vérités incontournables qui s'imposent à tout le monde. Avant de répondre, je voudrais et vous comprendrez rendre un hommage particulier à la directrice et au personnel de la CEMI qui font un travail formidable dans des conditions difficiles. Et je ne voudrais pas que le débat de ce soir avec les solutions qui ont été esquissées ici ou là et dont on va parler dans un instant puisse laisser croire que la CEMI s'est fichue. Ce n'est pas le cas. M. Palma, vous avez parlé de déficit. Il n'y a pas de déficit pour l'instant. Il y a un problème de fonds propres et de trésorerie mais il n'y a pas de déficit d'exploitation. Non, vous avez parlé de déficit. J'ai tout noté, ne vous inquiétez pas. Déficit permanent, vous avez même dit. Déficit permanent. Pas du tout de déficit permanent. Au contraire, il y a des résultats insuffisants. Il y a du bénéfice mais c'est insuffisant pour consolider les fonds propres. Donc je vais reprendre un peu les détails en répondant à chaque heure. Monsieur Palmade, je note que vous avez parlé davantage de l'OPH que de la CEMI. Ici, j'ai chronométré. J'ai chronométré, vous avez parlé 30% de plus de l'OPH que de la CEMI elle-même et quand vous avez parlé de la CEMI, vous avez repris tout ce que j'ai dit. C'est-à-dire le nombre de logements, les problèmes de vacances, les problèmes d'impayés, les problèmes d'impôts fonciers, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Avec même des erreurs. Quand vous avez parlé des PLS, vous avez affirmé une chose qui est fausse. Parce que les PLS c'est les logements étudiants. Ça n'a rien à voir. En grande partie. En grande partie. Donc le commentaire ne s'applique pas. En fait, ce n'est pas grave. Globalement, on est tous d'accord. Il y a quand même un problème qu'il faut qu'on évoque ensemble. Et si le débat a lieu ce soir, c'est pour que justement on essaie d'éclairer le chemin de la SEMI pour l'avenir. Vous dites, je reviendrai tout à l'heure, que la solution, c'est le rapprochement avec l'OPH. Vous avez parlé des résultats de l'OPH. J'ai aussi regardé les bilans de l'OPH. Et il est intéressant de regarder quel est le résultat cœur de métier. C'est-à-dire loyer et charge locative. Enfin, lié à la gestion des loyers. Beaucoup de résultats de l'OPH sont liés aux plus-values réalisées sur les ventes et sur les subventions reçues. Mais tant mieux, c'est vrai que les résultats sont depuis quelques années, depuis quelques années, tout à fait différents. Ceci étant, quand vous parlez rapprochement, il faut quand même voir ce que cela peut dire. Vous avez dit rapprochement, optimisation. Après, vous avez dit oui, mais le personnel de la SEMI n'a pas de souci à se faire parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir en retraite à l'OPH, etc. Ce sont des choses que l'on pourra être amené à voir. Croyez bien qu'on n'est pas resté les bras croisés depuis de longs mois. On n'est pas resté les bras croisés depuis de longs mois, que nous avons eu des contacts avec d'autres. On citait Promologie. Bien sûr qu'on a discuté pendant plusieurs mois avec Promologie. On pourrait parler d'autres opérateurs. on pourrait parler de la Béarnaise Habitat. On peut parler d'autres opérateurs qui ont aujourd'hui compétences nationales. Il y en a beaucoup qui sont intéressés par 1 200 logements sur la ville de Tarbes. Beaucoup. Le problème, c'est que le rapprochement et le seul qu'il a évoqué, c'est M. Montoya qui a dit qu'il faudrait d'abord modifier la structure juridique de la CEMI pour qu'elle puisse faire ensuite opérer un rapprochement avec l'OPH. Oui, parce qu'avec le statut juridique qu'elle aussi aujourd'hui, c'est impossible. Tout dépend de ce qu'on entend par rapprochement. Si par rapprochement on entend que la CEMI reste comme elle est, elle reste propriétaire de ses logements et elle passe une convention de gestion de longue durée avec l'OPH, auquel cas le problème juridique ne se pose plus. Pardon ? Oui, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'au sein de la CEMI, je vous rappelle, la mairie ne détient que 57,9% du capital. Le reste sont des actionnaires privés, des banques, la caisse des dépôts, etc. Donc ça ne se fait pas comme ça dans le coup de baguette magique. Alors il est évident que le rapprochement avec une société d'HLM est bien plus facile qu'avec un OPH, c'est évident. quand on parle de rapprochement, il faut voir les modalités convention de gestion, absorption, fusion. Il y a beaucoup de solutions qui peuvent se poser. Vous avez dit également, M. Palmade, que la CEMI n'était plus en état de construire. Mais c'est délibérément que nous avons décidé d'arrêter de construire. C'est délibérément. On a dit qu'on fait la dernière opération Salissetti et vu le taux de vacances sur l'agglomération, on arrête de construire. On a terminé avec les logements dont on était propriétaire rue Abétornay qu'on a entièrement rénové. C'est magnifique. Mais c'est délibérément. Si on veut, on peut continuer à s'endetter. M. Lagonelle vous a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'endettement a diminué par rapport à ce qu'il était auparavant. On pourrait continuer à s'endetter pour construire de nouveau. mais je ne pense pas que ce soit la solution. Je ne pense pas. Parce que tout le monde a parlé de la vacance. Je vais quand même me rafraîchir la mémoire. Le taux de vacances sur l'agglomération tarbaise en 2009 on va dire sur la ville de Tarbes puisqu'on parle de la ville de Tarbes. En 2009, le taux de vacances sur la ville de Tarbes était de 13,8%. Tout confondu. Opérateurs privés opérateurs publics propriétaires privés. 13,8%. Est-ce que vous savez à combien s'élevé le taux de vacances en 1999 ? 10 ans avant. 13%. En 10 ans, il a augmenté de 0,8%. Donc, je veux dire que le problème de la vacance n'est pas un problème récent. C'est un problème qui existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans. et encore, grâce à l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, nous avons réussi à résorber la vacance à Mme Argounès de près de 500 logements du patrimoine privé insalubre en centre-ville grâce aux OPH. Imaginez, si on n'avait pas poursuivi les OPH, il y aurait 500 logements de plus qui n'auraient pas été rénovés. Donc, je reviens aux remarques qui ont été présentées par chacun. Vous avez parlé, M. Palmad également, des loyers trop élevés par rapport au marché, ainsi que M. Montoya, d'ailleurs. Mais, moi, je tiens à vous dire que ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Les loyers de la CEMI ne sont pas plus élevés que les autres opérateurs. Par contre, par contre, en effet, il y a des loyers sur certains logements anciens, et notamment Bel Air, qui sont plus élevés que d'autres logements qui sont offerts à la location aujourd'hui. Sauf que les logements qui ont été construits à Bel Air dans les années 60-70 sont des logements qui sont des logements dont la surface est bien plus importante que les logements construits aujourd'hui. Et si on rapporte le prix du loyer à la surface louée, eh bien, les logements, y compris plutôt sur Bel Air, sont même plutôt inférieurs. Donc, ce n'est pas un critère. De même, le vieillissement du patrimoine. Le vieillissement du patrimoine n'est pas tout à fait exact. Nous avons un patrimoine dont la durée, le taux de vieillissement est de 22,6 ans. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La moyenne nationale est de 26 ans. 25,7. Donc, on est plutôt mieux que la moyenne nationale. Et si on extrait ce patrimoine pour calculer le vieillissement du patrimoine, si on extrait Bel Air, on tombe en dessous de 20 ans. Ce qui veut dire que, donc, la politique et la stratégie de la CEMI au cours des 20 dernières années a été plutôt positive. Vous l'avez d'ailleurs vu quand j'ai cité les montants des immobilisations, l'évolution des constructions par rapport aux années antérieures. M. Lagonel l'a repris également. M. Lagonel, M. Lagonel, je dirai après, il y a d'autres solutions. Vous dites, bon, on n'est pas au conseil d'administration, je suis désolé, c'est comme ça. Pour être au conseil d'administration, il faut être actionnaire et puis, il faut être élu par l'Assemblée générale. On a déjà invité M. Montama à titre d'auditeur libre pour qu'il voit qu'on n'avait absolument rien à cacher. C'était une demande qui était formulée depuis la précédente mandature par le Front de Gauche. Bon, j'ai accepté qu'il vienne un auditeur libre et d'ailleurs, ça ne l'empêche pas de poser des questions au conseil d'administration et à l'Assemblée générale et il lui est répondu, je crois, sans problème. Vous dites, il ne faut pas que ce soit le contribuable tarbé qui soit appelé. Je voudrais vous rappeler quand même que sur un budget de 100 millions d'euros de la ville de Tarbes, les recettes fiscales représentent 20, 25, 26 millions. Donc, il ne faut pas mettre le contribuable tarbé à toutes les sauces. Il n'est pas appelé à tout le contribuable tarbé. Il n'est pas appelé à tout. Il faut que vous sachiez que nous dégageons en effet une marge d'autofinancement significative grâce aux produits de nos activités. Je ne manquerai pas de vous le rappeler quand on parlera du budget 2015. Alors, vous direz, ah oui, ce n'est peut-être pas le contribuable mais c'est l'utilisateur, le client, entre guillemets. Oui, mais bon, si les prix pratiqués sont normaux, il n'y a rien de choquant. Et puis, personne ne trouverait à redire quand le contribuable est appelé pour couvrir les déficits de fonctionnement des crèches. C'est un service que nous rendons à la population. Je vous rappelle que le déficit des crèches est de l'ordre de 400 000 ou 700 000 euros par établissement. C'est le contribuable qui est pour vous, n'est-ce pas, Mme Doubrère ? Bon, peu importe. Ensuite, je suis d'accord avec vous, M. Lagonnaie, il faut trouver des solutions pérennes. Ben oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je peux vous dire que nous, il y a au moins de deux ans que nous travaillons avec nos administrateurs, avec des conseillers, avec des partenaires potentiels, que nous discutons pour essayer de trouver des solutions pérennes, y compris avec l'OPH. Je dis, nous discutons aussi avec l'OPH, je ne vous cache pas, même si, entre nous, j'avoue que ça ne m'enchanterait pas beaucoup de signer une convention de partenariat avec le président de l'OPH actuel. Franchement, ça me, quelque part, ça foutrait des boules, comme on dit, mais bon, l'intérêt général prévaut par rapport aux inimitiés particulières. Le problème, je vais répondre à M. Montréal, M. Montoya aussi, et puis après, je vais évoquer quelques sujets. M. Montoya, vous dites qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été commises par la CEMI. Oui, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1995. Depuis 1995, je l'ai dit tout à l'heure en lisant les rapports de la Milose, mais honnêtement, on ne peut pas, je me refuse en tout cas, moi, jeter la pierre à qui que ce soit, mais je ne vais pas dire pourquoi c'est la CEMI qui a construit l'immeuble Pyrène. Tout le monde le sait, parce que la mairie ne pouvait plus emprunter. Bon, alors, je ne veux pas parler de tout ça. Vous croyez que c'était une décision stratégique plutôt pertinente, ça, à l'époque ? Non. Donc, je suis d'accord avec vous, mais moi, je ne reviens pas. Ça ne m'intéresse pas, ce débat. L'entretien est une variable d'ajustement, oui. C'était aussi dans le rapport de la Milose, quand j'ai lu les rapports de 1995 et 1999. C'était exactement le propos que vous tenez. C'est vrai. Alors, remplir les logements vides, ça, oui, c'est une solution de bon sens. C'est une solution de bon sens. Sauf que, c'est une décision stratégique et politique qui n'est pas neutre. Parce que, imaginons qu'on ait sans logement disponible et qu'on dise, bon, écoutez, au lieu de faire payer un loyer de 400 et quelques euros, on va faire ça un loyer de 300 euros. Mais tous ceux qui sont dans le même ensemble immobilier vont demander que les loyers soient ajustés sur les loyers des autres. Et c'est logique. Donc, ce n'est pas simple à mettre en œuvre. Ça peut se faire, mais, ça implique une analyse des conséquences. Pardon ? Oui, ça implique une réflexion sérieuse. Et puis, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Alors, il faut une solution publique, dites-vous, M. Montoya. Il faut une solution publique. Je comprends que ça vous ennuierait qu'on trouve une solution privée. sauf que la CEMI, c'est une société de droits privés. Et que pour trouver une solution publique, on revient au débat, au sujet que j'évoquais tout à l'heure, il faut d'abord, et vous l'avez fort pertinemment évoqué vous-même, il faut revoir la structure juridique de la CEMI. Alors, quel est le problème ? C'est une société anonyme de droits privés, avec des partenaires privés qui détiennent un peu plus de 40% du capital, avec une valeur nette comptable de nos constructions qui représente 42 millions ou 43 millions d'euros. Je n'ai plus en tête le bilan en 2013. mais avec une valeur réelle de ce patrimoine de 85 millions d'euros. Ah ! Alors là, quand on dit ça, on voit que ça pose un gros problème. Nous avons fait procéder à une évaluation du patrimoine de la CEMI par des hommes de l'art. Tous les immeubles ont été évalués, tous les appartements ont été évalués. Calculez d'ailleurs le ratio entre 1 238 logements. 85 millions divisé par 1 238. Vous verrez qu'on arrive à un prix moyen de 60 et quelques mille euros par logement, 64 000, je crois, de mémoire, ce qui démontre la vraisemblance du chiffre qui nous a été annoncé. Vous me voyez aujourd'hui dire à l'OPH « Monsieur Fallat, on est d'accord, on fait, on opère un rapprochement avec vous, mais notre valeur comptable s'élève à 6 millions 400 000 euros. Et en réalité, il y a une plus-value de 40 millions. Comment vous faites pour payer 46 millions ? » Tout le monde comprend que c'est impossible. C'est impossible. Comment les actionnaires privés qui ont des droits sur les actifs immobiliers à travers leur participation vont accepter demain que des actifs qui valent 85 millions soient cédés à 42 millions, c'est-à-dire à la valeur nette comptable ? Pardon ? Il y a une dette en face. Mais M. Lagonelle, dans les 42 millions, elle y est la dette déjà, les 38 millions. Quand je dis qu'il y a 42 millions d'actifs et 38 millions de dettes, on réévalue les actifs pour arriver à 85 de plus de 40 millions, la dette est toujours la même. Il y a bien une plus-value de fonds propres de 40 millions. Oui, vous pouvez faire ça, c'est comme ça. Non, on peut s'amuser à discuter sur la valorisation. J'évoque ici un problème de principe qui n'est pas simple à régler. C'est pour ça que peut-être qu'avant de trouver des solutions de ce type, il faudra essayer de voir. On va poursuivre nos discussions avec les sociétés qui sont intéressées par la Sémiana qui sont prêtes à payer plus de 6 millions 400 millions d'euros mais pas avec une plus-value de 40 millions. Je crois savoir que l'OPH est prêt à payer 3 millions. Alors là, excusez-moi, c'est impossible. C'est impossible. Mais tant que ce n'est pas l'intéressé qui me l'a dit, je le prends comme cela m'a été communiqué par un établissement financier qui est en relation avec nos deux organismes. Mais peut-être qu'il y a une autre solution parce que pour nous le vrai problème ce n'est pas que la SEMI continue à fonctionner. Je suis président à la Fédération des entreprises publiques locales de la commission immobilière. La commission immobilière c'est la réunion de 500 SEM immobilières de France et d'outre-mer et donc je vois tout. Je vois des SEM avec des milliers et des milliers de logements et je vois des petites SEM avec 600 logements et qui s'en tirent. Dans le problème de la taille pour moi ça n'est un. Le problème de la taille à 1238 logements ça n'est un. Mais ce n'est pas le problème rédhibitoire. Il y a des SEM avec 600 logements qui s'en tirent très bien. Il y a peut-être une autre solution c'est de voir ce qui va se passer avec une nouvelle opération de rénovation urbaine. On nous annonce une nouvelle opération de rénovation urbaine. Nous avons les territoires M. Palman vous le savez mieux que quiconque de Bel Air de Lormeaux de Mouisset etc. qui sont inscrits pour l'instant dans les territoires qui demain seraient éventuellement éligibles dans le cadre d'une nouvelle opération de rénovation urbaine. Les choses devraient se décanter d'ici la fin de l'année et on devrait y voir un peu plus clair. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle aux rues ? Comment va-t-elle fonctionner ? De quels moyens va-t-elle disposer ? Et comment pourrons-nous nous ici disposer de ces moyens si on décide de procéder éventuellement à une démolition de Bel Air comme on l'a fait à Lobadère pour construire des logements qui ne seront plus avec 5 ou 7 étages sans ascenseur ou procéder à des réhabilitations lourdes ? Construire des ascenseurs dans la structure actuelle c'est impossible. Techniquement ce n'est pas possible. Bon d'après les techniciens moi je n'y connais rien. Mais en tout cas la solution de voir comment nous pourrions nous intégrer et dans le cadre d'une nouvelle opération de rénovation urbaine est une solution qu'il faudra creuser. Je n'exclus pas les autres. Je vous ai dit je n'ai pas attendu ce débat pour discuter avec plusieurs opérateurs y compris l'OPH il pourra vous le dire monsieur Fallat d'ailleurs je suis sûr qu'il vous l'a déjà dit. N'est-ce pas monsieur Palman ? Voilà mais ça ne m'étonne pas. Donc néanmoins la CEMI est un outil municipal. C'est un outil municipal. Et la ville de Tarbes tient à la CEMI. Elle tient à la CEMI. Et donc si elle l'accompagne comme elle le fait aujourd'hui c'est parce qu'elle y tient. Et nous verrons demain quelles seront les meilleures solutions pour préserver la qualité de l'offre de logement sur la ville pour préserver l'emploi de la CEMI pour préserver l'engagement de la ville de Tarbes sur le logement social. Nous verrons tout cela. Moi je trouve que les échanges que nous venons d'effectuer ensemble sont plutôt positifs. En tout cas ils vont contribuer à enrichir notre réflexion. La directrice de la CEMI est ici. s'il y a des questions plus précises elle pourra y répondre mais vous comprendrez que je suis convaincu tout comme moi elle a apprécié la qualité du débat et la qualité des remarques qui ont été formulées sans aucun esprit de polémiquer. Merci à tous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bien, alors s'il n'y a pas d'autres interventions avant de clore ce conseil municipal ça n'a rien à voir avec tout ce que nous venons de dire mais je voudrais adresser des félicitations à Pierre Logini et à toute l'équipe de l'Office de tourisme pour cette remarquable manifestation qui a été organisée ce week-end et qui est devenue terroir. C'est vraiment tout à fait remarquable. Bravo et merci Pierre Logini. la séance et qu'est-ce qu'il y a ? C'est à quel sujet ? Puisqu'on était dans les félicitations est-ce que vous me permettez de vous féliciter ? De féliciter qui ? Vous. Une fois n'est pas coutume. J'ai trouvé ne soyez pas injuste quand je veux être gentil. Je voulais vous dire que l'intégration de la statue de l'enfant nu au Jardin Massé était vraiment réussie. Merci. C'est ça ? Alors bon puisque vous en êtes au compliment moi je vais vous en adresser mais il ne sera pas aussi agréable. J'ai apprécié que lors dernier conseil municipal vous acceptiez vous décidiez de voter contre l'augmentation du tarif du stationnement pour défendre le petit commerce de centre-ville. Je n'ai pas compris le vote qui a été le vôtre au conseil communautaire où vous avez des deux mains approuvées le projet Auchan dans un contexte complètement différent de ce qu'il pouvait être en 2008 et là sans vous soucier de l'avenir du petit commerce. Voilà. Vous m'avez fait un compliment je vous en renvoie un. Bonne fin de soirée à tous.